Salut les potos, c'est la team José Anigo Fut. Bon, sans José parce qu'il est au brevet aujourd'hui, donc on le souhaite, bonne chance à José Anigo pour son brevet. Juste avant de débriefer et de résumer le match Sénégal-Colombie, je vous rappelle le concours, un maillot à gagner pour ça. Il y a une vidéo qu'on met dans la description, une vidéo où tout est expliqué, comment participer pour gagner le maillot de votre choix. C'est 100% gratuit, bien évidemment. Donc, on va débriefer ce match entre le Sénégal et la Colombie et l'élimination des Sénégalais de cette surprenante équipe sénégalaise, de cette plaisante équipe sénégalaise. Malheureusement, elle est éliminée au profit de la Colombie, qui est aussi une équipe plaisante, même si c'est surtout au profit du Japon à la différence de buts, puisque les Japonais, pour se qualifier, n'ont qu'un seul but face à la Pologne. Donc, le classement rapidement, la Colombie est première de ce groupe. Deuxième, les Japonais à égalité de points avec le Sénégal. Le Sénégal, donc, troisième à la différence de buts. Et quatrième, donc, les Polonais de Robert Lewandowski avec seulement trois points. Donc, on a une première mi-temps, un match, on peut dire, assez ouvert, assez plaisant avec de l'intensité, même s'il n'y a pas énormément d'occasion. Une seule grosse occasion, elle est pour Quintero, par exemple, à la douzième minute de jeu. Encore ce Quintero, qui tire un coup franc, bien arrêté par Endai. Très bien, très surprenant, ce gardien sénégalais. Le seul qui jouait en Afrique, il me semble, et qui ne jouait pas en Europe, dans l'équipe sénégalaise. Voilà. Donc, le match aurait pu tourner en faveur des Sénégalais avec ce magnifique jeu à trois avant la trentième minute de jeu entre Baldé, Mané et Couillaté. Ce qui va finir par Mané, qui va avoir un face-à-face avec Ospina. Mais juste avant ça, le défenseur de Tottenham, Davison Sanchez, va tacler par derrière Sadio Mané et prendre le ballon. L'arbitre siffle dans un premier temps pénalty pour le Sénégalais. Mais avec l'aide de la VAR, il retirera ce pénalty. D'autres, il n'y aura pas de pénalty. Alors, sur cette occasion-là, chacun aura son avis. Puisqu'on peut siffler pénalty comme on ne peut pas siffler pénalty. Là, l'arbitre a préféré ne pas siffler pénalty. Puisque Sanchez touche le ballon. Après, il touche le ballon dans un premier temps, mais empêche complètement Sadio Mané de pouvoir continuer à jouer. Donc bon, pas de pénalty. La mauvaise nouvelle, par contre, pour la Colombie, c'est que peut-être que Rames Rodriguez ne pourra pas être là pour les huitièmes de finale. Puisqu'il s'est blessé à la 30e minute de jeu. C'est sûrement musculaire. Il va se faire remplacer par Muriel. Donc c'est aussi pour ça qu'après, on a vu un match quand même avec peu d'occasion. Puisque Rames Rodriguez, un des leaders techniques sur le terrain, n'a pas été au rendez-vous. Donc on a une première mi-temps avec des Sénégalais très compacts, avec un bloc haut, une très bonne tactique mise en place par l'entraîneur. Avec des latéraux qui bloquent très bien sur les côtés, comme Lamine Ghassana et Youssouf Sabali. Donc on répète encore, Youssouf Sabali, le bordelais, que j'avais dit la dernière fois, très sous-côté. qui est un très très bon joueur pour ma part, je trouve. Donc dans ce match, et donc surtout, on va pouvoir y voir en deuxième mi-temps, Quadrado ne peut pas jouer à cause de ses latéraux. Il est bloqué et aucun de ses débordements ne va être efficace. Donc aucun ne va être efficace. Endaï, le gardien sénégalais, va encore s'illustrer à la 66e minute de jeu avec une sortie exceptionnelle devant Muriel, pleine d'anticipation et de calcul. Et puis là, le tournant du match côté sénégalais, c'est peut-être le tournant de l'élimination avec la sortie de Sabali sur blessure à la 73e minute de jeu. Il est remplacé et sur le corner, le défenseur, on n'a même pas le temps de revenir en place. Le corner est tiré par Quintero, encore lui, et sur la tête, de la nouvelle recrute du FC Barcelone, Yirim Mina, qui va donc qualifier les Colombiens pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde et finir premier. Donc les Colombiens vont être là avec les Japonais. Attention, cette équipe colombienne peut-être très belle, mais on les voit quand même très orphelins de leur Rames Rodriguez. Donc à voir si Rames peut être de retour pour les huitièmes de finale la semaine prochaine. Cela pourrait être bénéfique pour cette équipe colombienne. Donc on va passer tout de suite au top et au flop de ce match. Les top, les latéraux sénégalais, bien évidemment, j'en ai parlé, la Minga Sama, l'ancien lyonnais, et Yousouf Sabali, auteur d'un très grand match pour les deux. L'arbitre de la rencontre qui a laissé énormément jouer et qui a donc laissé beaucoup d'impact physique, qui a donc donné le troisième top, un match avec beaucoup d'intensité, malgré qu'on peut regretter ne pas avoir vu beaucoup d'occasions de but. Et puis pour finir sur les flops, donc Quadrado, que j'ai dit, qui n'a pas été à son aise et pas été à son niveau habituel dans ce match. Il est suivi des deux stars des autres équipes qui restaient sur le terrain puisque Ramesh était blessé, donc deux fois le chaos qu'on n'a pas vu du tout du match. Une tête qu'il a mis au-dessus, mais il était hors-jeu. Voilà, à part ça, il n'a pas pu s'illustrer. Et puis Sadio Mane qui a raté quand même pas mal de choses et qui a fait beaucoup de déchets. Donc, voilà, on va se terminer sur cette qualification colombienne. On se retrouve dès ce soir pour le choc de cette troisième journée de Coupe du Monde entre la Belgique et l'Angleterre. Deux grosses équipes, deux favoris pour cette Coupe du Monde. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'il y a le blog de José dans la description. Allez voir les autres vidéos et encore une fois, le jeu concours, il faut bien s'abonner, commenter trois vidéos des débriefings et liker la vidéo concours pour pouvoir participer à ce concours et gagner le maillot de votre choix. C'était la team José Nibofut. On se retrouve dès ce soir. Au revoir.